Et donc je vais donner la parole, si vous voulez bien, à Olivier Bertrand. Oui, merci. Donc vous l'aurez compris en écoutant les propos de Yannick Bell, cette commémoration, ce temps qui fête les 50 ans des Jeux Olympiques à Grenoble est un temps particulièrement important, qui est attendu par la population et je le dis aussi, qui est attendu par la presse, les médias qui ont déjà prévu, et qui ont déjà commencé à couvrir cet événement important. Je voudrais d'abord commencer par rassurer en partie, peut-être, M. Mermillon-Blondin. Si vous lisez bien la délibération, vous verrez que la métro intervient très spécifiquement sur la journée du 6 février, qui sera la date anniversaire du lancement des Jeux de février 1968. Elle intervient sur quoi, cette participation de la métropole ? Elle intervient sur un spectacle qui se décomposera, j'ai envie de dire, en deux temps. D'abord un temps avec des acteurs grenoblois connus, des acteurs culturels grenoblois connus, qui vont proposer un spectacle, un spectacle participatif, où le public pourra danser, pourra participer donc à ce temps de commémoration, et ensuite un spectacle pyrotechnique. C'est spécifiquement sur cette intervention et attendu sur ce point-là. Donc il n'y a pas de... c'est pas plus large, c'est précisé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi je tiens quand même à signaler qu'on est vraiment sur un temps important, février 2018, et d'une manière générale toute la période d'hiver qui a déjà démarré bien sûr, et qui va aller jusqu'en avril, avec énormément de temps sur l'agglomération, en dehors de l'agglomération dans les stations aussi. Il y a eu un travail en comité de pilotage assez large entre les différents acteurs qui ont fait les Jeux de 68. Je vous conseille d'aller voir tout ce qui se met en place en termes d'exposition, en termes de manifestation sportive. Yannick Bell a parlé des School Winter Games, avec plus de 800 jeunes qui viendront de plus de 20 pays dans le monde, donc sur un temps dédié à la jeunesse. Donc voilà, c'est tout ça qui fera ce temps olympique. C'est aussi l'ouverture du Palais des Sports pendant un mois, 4 semaines de mise en glace du Palais des Sports, gratuite, gratuite pour toutes les personnes qui souhaitent venir profiter de ce temps-là, avec donc une patinoire, des initiations à certains sports comme le biathlon. Enfin voilà, il y aura beaucoup de choses, et ça vaut vraiment le coup de mettre en avant ce temps-là, parce qu'il est significatif, ça a été dit aussi, la transformation de la ville à cette époque-là, elle était massive, très importante, et l'objectif que l'on porte, ville, métropole, c'est qu'à l'issue de ce temps, les Grenoblois, les habitants de l'agglomération, se réapproprient leur ville. Vous l'avez dit, M. Mermillon-Blondet, il y a beaucoup de brassages sur l'agglomération, les gens sont souvent nés ailleurs, et ne connaissent pas toujours bien l'histoire de leur territoire, et là, l'objectif, c'est de se réapproprier son territoire, de comprendre comment son territoire a évolué à travers notamment la période olympique.